chers internautatrices et chers internautateurs amateurs d'introduction un peu olé olé puisque on a dit normalement ne pas parler pendant le générique mais philippe ne peut pas faire autrement que non je disais que je trouvais que le petit creux bar du générique qu'est ce qu'il a fait mais ça doit être germain je pense mais c'est pas mal du tout et ben voilà on commence par des formations à germain bienvenue dans cette tricc tv qui commence de manière un peu particulière mais c'est normal puisque nous sommes avec des auteurs et des éditeurs un peu particuliers pour parler d'un jeu un peu particulier c'est les loups-garous de tierce lieu mais pas n'importe lequel c'est le best-of c'est bien ça philippe oui philippe dépallière qui est l'un des co-auteurs et l'éditeur de les loups-garous de tierce lieu ouais et tu n'es pas venu seul pour confirmer d'une ennui avec l'incroyable le splendide le bien coiffé hervé marlite ça va bien dit le motard de la rn20 ouais ça va bien mais ça va très bien il ya les deux papas exactement c'est assez rare de les avoir les deux en même temps c'est vrai non quand même bien nous avions l'intention de faire une vidéo pas trop longue et c'est mal barré c'est parti moi j'ai envie de dire qu'est ce que c'est que cette chose parce que les loups-garous on sait on sait que ça existe depuis 2000 à peu près 2000 2001 la première édition il ya eu d'édition des rééditions il ya eu des extensions il ya eu des machins des trucs et ça c'est quoi donc c'est toujours signé philippe dépallière et hervé marli ouais c'est illustré par qui donc alors en fait ça c'est très intéressant comme question l'illustration de départ c'est alexio stuyas il ya eu d'autres illustrateurs qui sont arrivés puisqu'il ya certains personnages qui sont dit dessinés par christine emma eva des champs emma eva cosmique et et il ya du design rajouté par un certain tom varchex d'accord qui a refait un relooking du logo j'ai voulu qu'il vienne mettre sa petite patte de designer packager d'accord alors ce que nous sommes dans un monde anglicisé il ya marqué best-of en il ya eu les tenueurs voilà on est dans la musique c'était il ya pas longtemps ça c'était il ya cinq ans c'est pas longtemps quand même et entre temps donc le best-of c'est quoi alors cette petite boîte qui est plus grosse que le petit jeu de base ouais mais qui est à la même taille que la gamme skull et compagnie ouais et dolores et elle pèse elle pèse lourd alors elle est pleine de quoi comment elle est bourrée de carton écoute le plus simple c'est que voilà vous laisse faire elle est bourrée de carton à l'intérieur il y aura une règle là c'est l'ancienne règle de teniors qui est pas qui est pas la dernière mais ça sera pareil quoi il y aura la médaille du capitaine pour ça mettre autour du cou pour se rappeler ceux qui avaient l'édition originale à 200 exemplaires que nous avons publié fabriqué à la main où il y avait une médaille de capitaine il y aura surtout des fabuleuses cartes en carton donc ça c'était en quel ce format il avait été ce format avait été pris par teniors d'accord et ce qui va différencier avec teniors et qui vont d'abord teniors c'était un one shot comme on dit encore en anglais je suis parti pour parler en anglais et là on a eu des pleurs et des grincements dedans notamment de beaucoup des distributeurs étrangers qui trouvaient que c'était un bon format et qu'ils voulaient le garder mais comme on avait dit qu'il y avait un tirage limité on l'a limité et là on sort un truc plus sophistiqué puisqu'il ya il ya dedans non seulement le jeu de base mais des éléments des meilleurs personnages des extensions donc d'où le nom best-of c'est comme en musique c'est pour ça 10 years after ça faisait déjà musique pour ceux qui connaissent ce vieux groupe mais surtout le best-of ça veut dire que c'est loup-garou et les meilleurs de tout ce qui est sorti jusque là donc vous avez choisi pour le format des tuiles cartes voilà le truc qui était le meilleur c'est à dire ce nouveau truc ça en fait le format il est parce que le loup-garou il a cette forme et donc les les méchants ils sont très gros dans l'image et les pas méchants ils sont un petit rond au milieu et donc dans les loups-garous on va commencer par les loups-garous vous avez évidemment quelques loups-garous normaux mais pas tant que ça parce que très vite on arrive avec d'autres grands méchants hervé c'est quoi ça on va c'est un de nos personnages préférés c'est le le grand méchant alors il est lui on peut montrer en caméra déportée germain là il est ça c'est le loup normal oui il est méchant parce que c'est le loup-garou il est toussant mais il est méchant mais il mange il mange deux personnes par nuit lui il est très violent sauf quand il est triste et là il n'en mange plus qu'une vous avez l'horrible l'infecte père des loups l'infecte père des loups c'est un peu philippe des paliers et hervé marli puisqu'on était les papas des loups ben celui-là il peut transformer quelqu'un en loup-garou carrément il contamine mal ok vous avez vous avez le loup blanc le loup blanc qui peut manger aussi des loups alors lui il est un pauvre gars c'est un bâtard quoi c'est un fils de loups et d'autres choses et du coup il est rejeté par tout le monde comme beaucoup de métis et bâtards et donc lui il veut gagner tout seul vous avez des loups et vous avez deux personnages qui peuvent avoir le côté loup il ya l'enfant loup qui est un peu un mougli mais qui peut redevenir méchant c'est pour ça qu'il a cette forme qui peut le transformer vous avez le chien loup qui peut choisir d'être gentil ou méchant et puis vous avez le joueur de flûte très cher à hervé marli qui peut le joueur de flûte de hamelin il va essayer de charmer tous les gens en fait lui c'est pareil c'est l'enni tout le monde en fait il ya plus de personnages ils se vengent du village mais ils se vengent du village et des loups-garous donc ça fait beaucoup plus de personnages gagner tout seul oui il ya plusieurs camps beaucoup là tous les camps ont été respectés il ya l'ange qui gagne s'il est désigné au premier tour il ya évidemment les classiques la sorcière la petite fille non mais tu veux les mettre esthétiquement si tu dis un nom et que c'est une autre image ouais c'est dommage il ya le renard qui est assez alors le renard lui il a du flair et donc il pourra désigner c'est une sorte de super voyante mais en même temps un peu fragile en fait il va essayer de d'estimer parmi un groupe de trois personnes est ce qu'il ya des loups-garous et le meneur de jeu il va dire oui le renard désigne tous les trois par exemple et parmi nous s'il ya un loups-garous le meneur de jeu il y en a un mais il sait pas trop quand il sait pas trop qui il sait qu'il y en a et puis en plus il peut perdre son pouvoir ainsi il le fait à mauvais escient dans le mais dans le même genre il ya le montreur d'ours mais on voit pas ça à long terme très puissant il l'adore il aime bien mais il ya les deux soeurs les deux soeurs elles peuvent communiquer entre elles très très bien pour les pour les gens qui peuvent communiquer par en langue des signes notamment n'est ce pas un petit clin d'oeil encore du cinéma très bien nous avons je sais plus comment il s'appelle le chevalier les perrouillers ton personnage préféré non c'est pas mon personnage préféré mais j'aime bien c'est un peu un genre de don qui rote nous avons le vieux on ne connaît pas de vieux par ou comment il s'appelle l'ancien de village il ya un nom j'ai déjà oublié et lui il peut résister à une première morsure de loups ça tombe bien avec tous les loups qu'on a mis voilà et puis après il y'a les classiques le chasseur cupidon la voyante et évidemment plein de villageois ok ça fait combien combien de personnages et ben c'est pas mal parce que je crois qu'on est à je sais plus 20 28 cartes mais en personnages différents une vingtaine ah ouais quand même donc il ya de quoi s'éclater comme il il ya 28 cartes on peut très bien jouer une partie avec des villageois et machin et en fait c'est la qualité de ce jeu c'est que c'est un objet pour ceux qui aiment les loups-garous qui avait peut-être une petite boîte abîmée et puis on peut leur faire un cadeau il vaut 17 et quelques euros ou 18 euros c'est pas exactement mais je pense c'est 17 90 ou quelque chose comme ça il va être moins cher que le pacte qui est l'énorme truc il va être plus facile il est quand même très costaud plus facile à transporter aussi il est quand même très costaud donc on peut l'emmener en centre de loisirs en famille etc il est assez beau moi j'aime bien cette forme là et voilà et et il y a des endroits il y a des genres de boutiques qui aiment bien les produits de cette taille là voilà donc je veux dire au niveau de la boîte tu veux dire au niveau de la taille de boîte on nous a dit que la petite boîte c'était trop petit pour certains endroits mais nous on tient à ce qu'elle reste on n'oublie pas d'ailleurs que c'est vraiment le j'ai une nouvelle incroyable oh je viens de voir combien on a vendu de loups-garous en france en 2015 et c'est et c'est encore le record comme tous les ans en france et on est à 126 milles cette année quand même c'est pas mal au bout de au bout de 16 ans ça continue 15 ans on est dans la 17e année je crois je sais plus 2001 15 ans 15 ans 15 ans vous êtes encore à 100 000 par an le succès de bouche de garou à oreille des gens et voilà et donc je ne m'étais pas rendu compte je croyais qu'on était autour de 100 milles mais 125 milles c'est quand même pas mal et je parle que de la boîte de base sans parler des tas de trucs autour et pourtant il y a plein d'endroits qui veulent des boîtes un peu plus visibles etc les boutiques spécialisées veulent un produit cadeau etc donc voilà alors la nouveauté c'est pour des gens qui n'ont pas eu d'extension ça permet d'avoir un petit goutchak et c'est comme un best-of en musique ça vous permet vous avez aimé un disque le truc vous avez un best-of et après vous pouvez ré investir sur des endroits c'est exactement ça en fait ce qui se passe c'est qu'il ya des personnages qui nous ont demandé quand même pas mal de travail mais que les gens ne connaissent pas forcément bien parce qu'ils étaient dans les grosses boîtes et là en l'occurrence ils vont pouvoir en profiter pour faire participer et faire intervenir ces personnages qui vraiment donne un nouvel aspect au jeu qui est vraiment très intéressant un peu plus stratégique et puis en plus comme c'est un best-of c'est à dire vous allez chercher ce qu'il y a de mieux ce qui fait qu'on peut focaliser sur des petits personnages qui nous semblait le mieux voilà oui ce qui vous semble le mieux mais ça veut dire que du coup un personnage intéressant où il aurait fallu avoir une extension complète avec des trucs qui sont pas forcément ce qu'il y a de mieux là au moins tu les as ça fait un peu moins peur un peu moins peur de se dire dans cette boîte là on a sélectionné ceux qui nous semblent le plus approprié après c'est comme nos enfants on va pas choisir on avait pour résumer on avait un très grand public qui jouait juste aux jeux de base et un tout petit public qui jouait à tout absolument tout on voudrait un public intermédiaire qui gloute un peu plus large là par exemple moi si je connaissais pas les loggaro et que je devais m'y mettre j'achèterais celui-là directement les gens ont déjà joué en fait c'est idéal pour quelqu'un qui était enfant quand c'est sorti qu'a joué au centre de loisirs qu'est adulte et qu'a des copains et qui dit bah tiens je vais me l'acheter mais je vais m'acheter celui-là parce que c'est mieux je suis habitué et ne jouer qu'avec le personnage de base c'est un passé à côté de quelque chose de vraiment que c'est que c'est un jeu de rentable même si on parle en termes de prix le jeu de base c'est 10 euros les deux autres extensions c'est 10 euros chaque il ya les meilleurs personnes personnages des deux c'est costaud etc après il faut peut-être arrêter parce qu'on a dit qu'on voulait en faire un truc rapide je te laissais parler t'as vu j'ai posé deux questions bien ce sont les loggaro best of et puis il me semblait qu'il avait parti sur une répartition des explications puis t'as vu tu as fait 20% c'est normal mais c'est normal c'est le principe c'est comme ça qu'on l'apprécie il va tout nous arracher il va tout casser regarde il respecte rien les loups-garous de tertuleux le best-of édité par lui-même distribué par asmodé donc normalement vous savez tout j'avais plein de jolis détails sur les côtés de la boîte c'est à dire on a rajouté vous avez rajouté des tu regardes il ya plein de petits jeux amusants tu as vu il ya les yeux des auteurs dans le regarde là il ya un jeu de philippe de berger marley puis tu vois les yeux des loups comme ça ici là ils sont là voilà les yeux des loups ça c'est du tom varchex en diable le talent quoi ok bien vous savez tout messieurs merci d'être venu jusque là pour nous montrer tout ça et puis je prends ma moto quand est-ce que ça sort quand est-ce que ça sort ben ça sort en même temps que le fameux dolores à aller voir c'est à dire il y aura ça c'est un nouveau événement extraordinaire il y aura la semaine lui-même en septembre et donc ces deux jeux vont sortir en même temps ouais ok et ça nous permettra de reparler de tous ceux qui ont la même taille évidemment collection est ce que c'est un seul d'un petit auteur qui s'appelle un des meilleurs jeux de la galaxie c'est bon ouais tu m'as dit qu'il fallait faire des spots de pubs au milieu j'en ai un autre comme ça c'est c'est mathieu des pneus qui dit qu'on fait des vidéos trop longues et quand il est là c'est vrai parce qu'il ne peut pas d'où ça vient qu'est ce qu'il rallonge là je dis au revoir générique 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 on se retrouve bientôt pour d'une heure et là c'est comme car moi qu'est ce qu'il commande ici qu'est ce qu'il commande on se tait pendant le pendant le générique de fin et on en fait un très court on a fan